Vous savez les enfants que c'est très important quand on a fait une bêtise, et ça arrive à tout le monde, de demander pardon. Mais pour bien le faire, demander pardon, faire tes chouva, il faut faire trois choses. Dire pardon, réparer la bêtise et ne plus recommencer. Par exemple, si j'ai renversé plein de lait au chocolat, je dis pardon, je prends du sopalin pour nettoyer et réparer, et la prochaine fois, je mets mon bol loin du bout de la table pour ne plus le renverser. Et comme ça, je ne recommence pas. Eh bien, je vais vous parler de deux enfants qui ont réussi à faire tes chouva, à bien demander pardon, Et Hachem était très content, parce que quand on fête tes chouva, Hachem nous enlève complètement la bêtise, et on est tout beau, tout propre, remplis de belles choses, de belles mitzvot, qui rendent tout le monde content, surtout Hachem. Voilà Githy ! Githy est la petite sœur de Leibi. Githy est contente, elle construit une petite tour, mais comme elle est petite, elle ne sait en mettre qu'un sur l'autre. Alors que Leibi est grand, il arrive à faire une grande tour. Githy casse la tour de son frère Leibi. Elle aimerait elle aussi avoir une grande tour. Elle est un peu jalouse, alors elle préfère lui casser sa tour, au lieu d'apprendre à faire. Leibi est si triste qu'il se met à pleurer. Quand Githy voit son frère si triste, elle comprend qu'elle a fait une grosse bêtise. Et elle réfléchit. Alors elle lui dit, pardon Leibi. Elle dit pardon à Leibi. Et pour réparer, elle l'aide à reconstruire sa tour. Et enfin, elle fait attention de ne plus la casser. Elle fait très très attention. Elle a réussi à faire tes chouva. Une autre fois, ce n'était pas Githy qui avait fait tes chouva, mais Leibi, le grand frère. Leibi a grandi, il a eu trois ans. On lui a même coupé les cheveux. Pour sa coupe de cheveux, Leibi a reçu un ballon rouge qui vole. Githy, elle, a reçu un ballon jaune qui roule. Les deux sont très contents de jouer avec leur ballon. Mais voilà que le ballon de Leibi explose par terre. Leibi en colère, arrache le ballon de Githy. Oh, c'est mon anniversaire. C'est à moi d'avoir un ballon. Le mien a explosé. Je te prends le tien. Leibi est si triste qu'elle explose en sanglots. Elle est tellement triste. Leibi comprend qu'il a fait une erreur. Il demande pardon et il répare sa bêtise en lui rendant le ballon. Il aimerait ne plus recommencer. Mais pour ça, il doit réfléchir à une solution. Leibi et Githy se disent. Comment on peut faire pour être tous les deux contents ? Githy a une idée. On va jouer tous les deux ensemble. Et c'est comme ça que Leibi a fêté Chouva et a réussi à être heureux lui aussi.